Dans le match, c'est 25 tirs pour nous, 10 cadrés, c'est 14 tirs en première mi-temps pour 4 cadrés. Mais bon, je crois qu'on l'a déjà dit dans d'autres matchs, dans d'autres situations. Et puis, on prend des buts similaires à ce qu'on fait d'habitude. Donc, on répète souvent ce qu'on dit. C'est lassant ? Non, 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 c'est pas lassant, c'est comme ça. Lassant dire que c'est lassant, non. Moi, je ne me lasse pas, je ne me lasse pas parce que c'est mon job et que c'est mon métier et que j'aime ça. Donc, on leur a montré, comme ça, ils le voient bien tout de suite après le match. C'est bien qu'ils voient tout de suite le type de but qu'on prend et comment on prend les buts. Et surtout, je dirais mi-temps, les gars, on va marquer parce que des occasions, on va en avoir encore. Ne vous inquiétez pas. On tombe sur un très bon gardien qui fait un match. Il ne fait pas de miracle, attention. Il fait des bons arrêts, il ne fait pas des trucs de fou. Il ne fait rien d'exceptionnel. Mais il fait un super match. Mais je leur dis surtout, faites attention derrière. Prenez pas un but, casquette, parce qu'on va avoir des occasions. C'est sûr, on va marquer. On va avoir des occasions pour marquer, c'est sûr. Mais derrière, il ne faut pas se prendre ce deuxième but-là parce que sinon, ça va nous coûter cher. Voilà. Non, mais c'est des ballons, des buts qu'on prend régulièrement. Entre les mauvaises lectures de trajectoire, laisser rebondir un ballon. Enfin, que des choses que les défenseurs ne doivent pas faire. Laissez rebondir un ballon, mal juger la trajectoire au départ, pas être tout de suite dans le bon timing, ne pas être les couvertures, refermer l'intérieur quand il y en a un qui va au duel ou pas. Enfin, tout ce travail-là, voilà, on est en difficulté. On est en grande difficulté. Et ça part d'un seul point. Il y a une chose qui nous met en difficulté, pas de communication. Ça ne parle pas. On ne parle pas à celui qui est devant, on ne parle pas à celui qui a tôté. On est des muets, quoi. Donc ça, c'est la difficulté. On se met en difficulté là-dessus, quoi. On ne parle pas. On ne se parle pas. Voilà. Sinon, sur la première demi-heure, les 35 premières minutes, c'est quand même intéressant qu'il se prenne à deux. Non, non, on a vu des choses intéressantes. Quand on a, je dirais, quand notre milieu de terrain a joué rapidement, c'est-à-dire, on a pu trouver, en une, deux touches, on a pu trouver les joueurs dans les intervalles, Bobichon, Nel, notamment, voilà. C'était ces deux joueurs-là qu'il fallait qu'on trouve. J'avais mis un peu Nel un peu plus haut pour qu'ils puissent aller percuter, amener un petit peu de jeu. Et je trouve que c'était bien. Mais fin de première mi-temps, on a trop porté, notamment nos deux six, Greg et Jova. Et finalement, on n'arrivait plus à trouver cette première passe assez rapidement, qui mettait en difficulté justement leur équipe, qui faisait reculer leur ligne défensive, leur ligne de quatre. Voilà. Je pense qu'on aurait pu aussi beaucoup plus trouver nos côtés. On a trouvé chaque, mais Saliou a été souvent disponible, on ne l'a pas trouvé. Alors que lui, il était capable aussi d'alterner gauche-droite, gauche-droite, et d'amener des centres devant le but pour mettre encore un peu plus de danger, quoi. Voilà. C'était bien, tant qu'on a joué une, deux touches. Un milieu de terrain, ça ne porte pas les ballons, surtout pour courir latéralement. Ou ça percute, ça casse les lignes avec le ballon au quai. Ou alors, ça joue, quoi. Ça joue à une, deux touches de balle et le ballon, on ventile les ballons, on met du rythme, on met de l'intensité, on trouve tout de suite les côtés. Voilà. On l'a moins bien fait en fin de première mi-temps. Psychologique, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. De toute façon, on l'a montré déjà dans le passé, que psychologiquement, quand on prenait un but, on avait quelques minutes et parfois une fin de match compliquée, quoi, voilà, à gérer. Psychologiquement, ouais, c'est sûr. L'idée, c'est de faire un Blaise Matuidi, il a les qualités, il a du volume, et techniquement, il est propre. Il est venu beaucoup dans le boxe, sur des centres de Yemi, etc., de Shaq. Il est venu dans le boxe pour venir couper des trajectoires. Il n'a pas forcément été sollicité ou trouvé, mais il est venu. Donc, voilà, un peu ce rôle-là, quoi. Gros volume de jeu, capable... Il n'a peut-être pas le pied gauche encore de Blaise. De Blaise Matuidi. Mais l'idée, c'est ça, un milieu de terrain un peu avec volume, qui est capable, voilà, un Rabiot aussi, un peu, ce style de joueur, quoi, qui peut être dans un 4-3-3 intéressant. Non, non, mais il est... De toute façon, c'est un garçon qui est polyvalent, qui est intéressant, qui est bon parce qu'il a une qualité, c'est déjà ce volume, quoi. Ah ben, moi, je trouve que c'est une aberration, quoi. De laisser tirer un gamin de... Enfin, je comprends pas, mais bon... Hein ? Il n'avait pas touché le ballon. Ben, s'il rate, je le ressors derrière, quoi. Ben non, parce que... Voilà. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que tes leaders, tes cadres, il n'y en a pas un qui réagit, quoi. Ah, ça, c'est... Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est... Ah, oui, ça, c'est chaud. Parce que t'avais dit que t'avais des tireurs désignés avant le match. Ben, puis t'as tes garçons, quoi. Puis on sait, Mika, Yeni, Bobich, c'est ceux-là, quoi. Bon, même Salio, à la limite. Voilà. Mais bon, il a marqué, c'est bien, hein, tant mieux, hein, on peut... Voilà, mais ça ne m'empêchera pas de dire demain aux garçons que... Voilà, un garçon qui... De 19 ans qui rentre, qui n'a pas touché le ballon et qui va tirer le pénalty, je pense que... Voilà.